Hey, salut les rôneurs ! Alors aujourd'hui, une petite vidéo un peu spéciale en mode vlog où je vais vous présenter un peu en teasing quelque chose que je prépare depuis un moment et que j'ai envie de vous faire partager je suis pas n'importe où, je suis aux tonnelleries de Navarre où vous pouvez voir là déjà un peu les fûts derrière moi donc je vais passer toute la journée dans la tonnerie je vais essayer de tout apprendre, tout apprendre ce que je peux sur la fabrication d'un tonneau, ce que ça peut apporter au rhum alors ils font beaucoup dans le cognac mais ils font également dans du rhum et dans du vin, dans différents alcools et je pense que j'ai énormément à prendre chez eux je vais passer la journée avec Willy qui est le fils du propriétaire de la tonnerie de Navarre et il va essayer de répondre à toutes mes questions alors je vais faire une interview bien sûr mais je vais surtout assister à toutes les étapes de la fabrication d'un fût et aussi à sa réparation parce qu'ils ne font pas que des fûts eux-mêmes ils font aussi de la réparation, ils achètent des fûts un peu partout des fûts qui ont déjà servi, ils font du bousinage et tout cela, ça permet d'avoir, comment dire, une variété assez énorme de fûts avec différentes finitions et différents apports que cela peut apporter au cognac, au rhum et franchement tout cela c'est vraiment génial et je vais essayer de vous faire partager ça dans les jours à venir allez c'est parti bon bah bonjour Willy bonjour merci de m'accueillir aujourd'hui est-ce que tu peux te présenter un petit peu qui tu es qu'est-ce que tu fais avec tous ces tonneaux autour de toi je m'appelle Willy Navarre je suis en phase de reprise de l'entreprise familiale donc je suis tonnelier de métier depuis 15 ans je reprends comme je l'ai dit l'entreprise familiale je suis la quatrième génération de tonnelier de la famille donc c'est difficile d'être à la hauteur de nos ancêtres on va dire qui sont encore là voilà donc on est un petit atelier artisanal on essaye de vraiment se baser pas forcément sur la quantité mais sur la qualité que ce soit sur la barrique neuve ou sur la barrique d'occasion la barrique neuve on prend le temps de faire les choses on en parlera un petit peu plus tard mais on sort une barrique traditionnelle donc on travaille vraiment avec les tonneliers de métier sur cette barrique là sur les séchages de bois on respecte la barrique, on respecte le traditionnel et sur la barrique d'occasion on travaille vraiment sur des barriques en vidange fraîche parce que c'est important pour nous d'avoir cette qualité là d'avoir vraiment cette qualité, cette vidange, cette barrique vide de quelques jours voire quelques semaines pas plus vous faites surtout du tonneau mais vous faites du tonneau pour quel genre de produit ? on connaît beaucoup les tonneaux dans le vin quel est le genre de client que vous avez le plus ? on est à Cognac je suppose que c'est beaucoup de clients qui font du Cognac qui vous achètent le Cognac c'est une grosse clientèle pour nous aujourd'hui sur le fût neuf et l'occasion mais les petits fûts qu'on a développé aujourd'hui nous font connaître sur les roms sur les whisky donc on arrive à exporter malgré la taille de notre société on est 10 salariés on arrive à exporter vraiment aujourd'hui sur les roms et sur les whisky c'est un début on a de très bons résultats et notre clientèle voilà et on vend dans le monde entier depuis quelques mois on développe vraiment à l'export tu m'as fait visiter les nouveaux entrepôts vous allez déménager quels sont les objectifs dans les années à venir ? on aimerait faire un petit peu plus de fût neuf tout en gardant la qualité justement en respectant les temps de séchage des bois donc c'est assez compliqué d'avoir aujourd'hui de trouver ces bois bien secs, de qualité donc on veut vraiment garder ce côté traditionnel et de la chauffe qu'on a mis en place cette chauffe Justin ça fait 6 ou 7 ans qu'on travaille dessus on a réussi à la caler donc les commandes rentrent sur la barrique chauffe Justin qu'on vous montrera cet après-midi aussi on veut développer mais pas trop non plus on va dire non non garder vraiment ce côté traditionnel artisanal on est obligé pour une qualité de travail de développer là-dessus parce qu'on était dans un tout petit atelier que ça soit pour les salariés comme pour nous c'était pas évident donc voilà on a un projet de développement gentil on va dire on va y aller progressivement on n'est pas là pour changer la qualité du feu on veut vraiment garder ce côté artisanal et traditionnel alors regardez les amis là c'est ouvert et franchement c'est une tuerie à l'intérieur alors le tonneau il est vide mais à l'odeur c'est trop trop bon alors il suffit juste de souffler un peu ça fait réapporter tous les arômes c'est comme si on était ça avec dans le verre et tout on a l'impression d'avoir un superbe cognac trop trop bon dommage que je puisse pas vous donner les odeurs à la caméra c'est un vrai délice moi je pourrais rester le nez dedans pendant une bonne heure et prendre tout mon plaisir avec ça vous savez moi l'odeur c'est ce que je préfère dans la dégustation et franchement là c'est génial c'est comme un rêve alors c'était pas prévu au programme mais je vais pouvoir visiter une foudrerie je vais pouvoir voir des foudres en construction enfin là exactement en rénovation c'est vraiment un petit plus dans cette visite de la tonnererie de Navarre donc c'est un collègue de Willy qui va me présenter ça c'est sa société il en parle bien mieux que moi bonjour je suis monsieur Parverie Maxime aujourd'hui vous vous tombez bien ça fait 10 ans jour pour jour la société a été créée le 9-9-2009 donc nous on est vraiment spécialisé dans la fabrication et surtout la rénovation et la réparation de tonneaux de gros tonneaux et de foudre en bois donc ça s'appelle la foudrerie et donc on fait succinctement on répare chez les clients soit comme vous voyez on les reponce on le refait, on les embellit on les remet à neuf quoi voilà c'est vraiment notre travail pur et dur de réparation et maintenant sur les grands contenants en bois on est capable de travailler sur des cuves de cette capacité là qui fait à peu près 50 hecto et on est capable de travailler sur des plus grosses cuves qui font à peu près 110 hecto, 61 000 voilà 5 mètres de hauteur sur 5 mètres de diamètre voilà notre métier c'est un métier physique la machine ne remplace pas l'humain donc on est amené à déplacer beaucoup d'humains et avec des charges lourdes tout le temps tous les jours voilà 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 c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti voilà les amis pour cette petite vidéo un peu teasing voilà pas mal de promesses ça bosse dur derrière moi j'ai encore une bonne partie de la journée à en apprendre beaucoup sur la tonnellerie Je vous prépare ça en une petite série de questions réponses, j'espère que ça vous plaira, c'est pour bientôt sur la chaîne de Rome et Wuski. Allez, tchuss les honneurs ! Sous-titrage ST' 501